pour créer une session scindée cliquez sur le bouton en bas de votre écran session scindée dans un groupe vous avez en général une trentaine de participants vous pouvez facilement créer cinq sessions de six personnes dans cet exemple pour l'instant étant seul il ya zéro participant néanmoins portant du postulat que vous avez 30 personnes nous allons créer cinq sessions laissez la répartition automatique et appuyez sur créer des affectations vous arrivez alors sur un nouveau tableau de bord sur lequel vous retrouvez vos cinq sessions scindées pour naviguer de l'une à l'autre c'est très simple il faut lancer les sessions une fois les sessions scindées les personnes sont automatiquement réparties dans chacune d'elles donc si nous gardons notre exemple de 30 personnes sous chaque session scindée nous allons retrouver six personnes différentes pour vous en tant qu'intervenant si vous souhaitez rejoindre chacune des sessions scindées il vous suffit par la suite de cliquer sur rejoindre vous quittez automatiquement la session principale et venez rejoindre la session ici la session numéro 1 vous pouvez alors dialoguer directement avec les participants de cette session une fois que vous avez terminé vos échanges avec eux et que vous souhaitez les laisser travailler ensemble il vous suffit de cliquer sur le bouton quitter la session vous revenez alors sur le panneau principal et vous avez tout loisir de changer de session vous souhaitez rejoindre la session numéro 2 cliquez sur le bouton rejoindre et vous renouvellez l'opération vous rentrez cette fois ci dans la session numéro 2 et vous pouvez échanger avec les participants de cette session de la même façon vous souhaitez à nouveau quitter la session pour continuer sur une nouvelle vous quitter ici vous avez visité chacune des sessions scindées et vous souhaitez maintenant mettre fin à ces dernières pour revenir sur la session principale cliquez sur le bouton session scindée mettre fin à toutes les sessions et vous revenez sur la session principale petite chose à noter si quand vous êtes en session scindée vous trouvez ici quelques personnes qui ne sont pas affectées première solution vous pouvez décider vous mal de les affecter de façon manuelle vous cliquez alors sur le petit carré à côté de leur nom puis sur déplacer vers la session et choisir c'est la session sur laquelle vous souhaitez les affecter certaines personnes ne pourront être affectées il s'agit notamment de personnes qui utilisent des ipads à ce moment là vous pouvez tout à fait les laisser sur la session principale cette dernière fera office alors de session scindée